Musique Bienvenue sous le soleil d'Egypte, bonjour à vous ! Dans cette vidéo, nous allons voir différents points et quelques règles dans l'art égyptien. L'efficacité des figurations, l'idéalisation, la représentation du corps, l'aspectivité et la perspective rabattues, les échelles, les registres et la frontalité dans la sculpture, ainsi que le naturalisme et les détails de l'apparence. L'efficacité des figurations Les artisans égyptiens, sculpteurs ou dessinateurs ne recherchent pas la beauté, mais l'efficacité d'une figuration parfaite et complète. Une efficacité magique au service de l'au-delà, car la majorité de ces productions nous sont parvenues du domaine funéraire de cette civilisation. Un portrait est efficace car il est le support du souvenir du commanditaire. Ce souvenir des défunts est un signe de piété. Et les descendants d'un individu, par le culte rendu et le dépôt d'offrandes dans les chapelles funéraires, permettent la survie des défunts dans l'au-delà. La même efficacité est attendue pour une statue divine dans un temple ou un oratoire domestique. Dans d'autres cas, les figurations servent la propagande et la politique au service de certains groupes d'individus, à commencer par le roi lui-même. Une image divine, pour être efficace, doit être immédiatement reconnaissable de tous. Elle répond impérativement aux exigences d'une iconographie de figures canonisées dès les premiers temps du pouvoir pharaonique. Divinité et pouvoir sont intimement liés. Ces images idéales de divinité manifestent la puissance avec des attributs spécifiques et éventuellement la présence de leur nom au-dessus de leur tête. Suivant les mêmes principes, les attributs du pharaon, les régaliats, le désignent aux yeux de tous, humains ou dieux. En Égypte, nommer, représenter est un acte quasi-magique. C'est faire venir à l'existence ce que l'on nomme ou représente, à l'instar de l'action créatrice du démiurge. L'idéalisation L'idéalisation s'applique à toute image divine ou humaine. Dans les temples, plus encore que dans les tombes, l'ensemble des divinités appartient au monde idéalisé, dont l'image est contrainte par des codes immuables. Le souverain est toujours l'objet d'une idéalisation plus ou moins évidente. Certains traits distinctifs sont assemblés pour produire une image conventionnelle du souverain, selon les époques. Il peut être dans la force de l'âge ou, au contraire, dans un état de jeunesse permanente tout au long d'un règne. Dans les peintures, avec les figures du peuple, les attitudes sont bien plus variées que pour les deux groupes précédents. Les scènes sont peintes avec un certain degré de naturalisme, mais une étude attentive ne rencontre pas autre chose que la représentation de catégories d'individus, les paysans, les artisans, les pleureuses, etc. Ces catégories de gens du peuple ne sont pas représentées selon des codes fixes. Leurs attributs, vêtements, outils, les attitudes caractéristiques de leur travail peuvent varier. Certains gestes semblent naturels, bien observés. On peut même rencontrer une attitude qui semble le souvenir d'un instant saisi sur le vif. Un petit rappel sur la représentation du corps dans l'art égyptien. Sur des surfaces, en peinture, sur un support plat ou en bas-relief, les artisans égyptiens représentent le corps humain en combinant des éléments du corps vus de face et de profil. Ainsi, les pieds, comme le bas du corps, est représentés de profil, tandis que le haut du corps est représenté de face. La tête est de profil, mais les yeux sont vus de face. L'aspectivité est la perspective rabattue. L'aspectivité est un concept selon lequel l'artisan représente la définition de l'objet représenté et non son aspect visible. Une représentation aspective s'oppose à une représentation perspective, c'est-à-dire conforme à ce que l'on voit depuis un seul point de vue. Pour les égyptiens, tout ce qui est représenté existe dans le delà. Ainsi, on doit tout montrer de manière significative et ne pas masquer le contenu d'un objet par exemple. Tous les produits sur une table d'offrande sont montrés superposés les uns au-dessus des autres. Ou bien encore les cordes de serviteurs que l'on voit dans les tombes apportant diverses offrandes, comme des canards ou des boquets de lotus. Si une statuette représentant un aliment comme une oie est placée dans une tombe, elle devient un vrai aliment pour le défunt dans le delà. Dans les compositions égyptiennes, la symétrie est importante, un écho de la stabilité et de l'ordre établi, de la ma'at, l'ordre universel. Regardez par exemple la représentation de ce jardin arboré autour d'un bassin sur ce fragment de parois peintes provenant de la tombe de Nebamon. Nous avons la juste apposition de divers points de vue qui permettent d'évoquer un vaste espace sans aucun effet de superposition. Le bassin est vu du dessus. On voit des carpes qui sont en lui et des canards qui batifolent à sa surface où flottent des lotus. Le bassin est d'abord entouré de plantes, mandragores, pavots, papyrus, puis d'arbres, figuiers, sycomores, palmiers, d'oum et d'athiers. Les échelles Les images égyptiennes signifient la position dans la société de chacun, sur une échelle qui hiérarchise par la taille telle figure humaine ou non humaine, l'une par rapport à l'autre, et cela de manière clairement identifiable. Le roi ou le maître, le fonctionnaire par rapport aux ouvriers, sont ainsi toujours représentés plus grands que les autres hommes. Les rois ou reines et les dieux sont à la même échelle. Le personnage le plus important est mis en valeur et est représenté plus grand que les autres. Comme vous pouvez le voir sur cette scène de chasse dans les marées, dans la tombe de Nart, Nart, le propriétaire, est plus grand que son épouse, qui, elle, est plus grande que ses enfants. Toujours chez Nart, le couple est représenté plus grand que les porteurs d'offrandes. Et Nart, bien qu'assis, ici, a supervisé son domaine et représenté plus grand que les paysans occupés à leur tâche. La division en registre du décor Sur les bas-reliefs, sur les peintures, le traitement de la représentation de l'espace se faisait sans notre perspective. Une surface pouvait être divisée par des lignes, par des registres superposés, ce qui permettait d'évoquer un grand nombre de scènes sous forme de bandeaux horizontaux. Ces registres superposés étaient bien souvent occupés par la juste apposition de motifs de taille semblable, l'un à côté de l'autre, sous forme de quasi-frise. Une stylisation identique permettait d'orchestrer tout l'ensemble. C'était souvent aussi la répétition du même motif en silhouettes décalées, se masquant partiellement, ce qui produisait un effet de profondeur, comme les rangs de ces porteurs de mobilier dans cette scène de funérailles chez Ramosé. Pour évoquer la profondeur, les Égyptiens emploient donc la superposition d'une figure devant l'autre. Toujours dans la tombe de Ramosé, l'ensemble de ces procédés se retrouve habilement déployés dans le groupe des pleureuses. Effets groupés, quasi-frise, répétition décalée, symétrie, variations sur le motif des bras tendus, et enfin deux figures atypiques, l'enfant nu et l'adolescente qui sert sa mère par la taille, qui mettent en valeur ce grand mouvement d'ensemble. La frontalité dans la sculpture La frontalité, le fait pour une figure de faire face à tout regard, s'appuie sur une composition de la sculpture selon l'axe qui est déterminé par la pose du sujet, le pied gauche en avant pour une figure debout, ou sur une base qui se prolonge au-delà des pieds posés au sol pour une figure assise. Les statues adossées ou enfermées étaient vues de face, car elles étaient le plus souvent adossées à un mur dans les tombes ou les temples. Notre perception dans les musées, où l'on peut tourner autour d'une statue, ne correspond donc pas au point de vue égyptien pour ce type de statue. La dimension temporelle peut être aussi représentée. Par exemple, sur le même objet, trois moments d'une même action se rencontrent. Ainsi, sur la fausse porte d'une tombe de l'ancien empire, au musée des Beaux-Arts de Boston, le défunt est représenté comme s'il entrait dans le monde de l'au-delà par cette fausse porte, puis comme s'il en sortait, pour enfin être représenté en train de manger les offrandes déposées sur sa table d'offrandes. Les artisans avaient, suivant la tradition naturaliste, une attention aux détails justes, à la nuance colorée, qui permettent d'identifier sans hésitation le sujet représenté, surtout pour ce qui est de la représentation des animaux, et même des plantes et des arbres, que ce soit dans les hiéroglyphes ou dans les peintures murales, poteries, sculptures, et même les objets utilitaires d'exception, ou encore les bijoux. Dans la peinture et la sculpture, les détails anatomiques, ceux qui ne semblent pas significatifs, n'apparaissent pas, ou de manière aléatoire. Dans tous les cas, la musculature est très peu visible. Le sculpteur s'attache à respecter les proportions et l'architecture générale du corps, en indiquant toutefois quelques détails, comme la pointe des seins sur le corps des hommes, et cela suivant une tradition qui remonte à l'ancien empire. Hommes et femmes de l'élite portent des perruques sur un crâne rasé dans les grandes occasions. Les femmes aisées prenaient soin de leur coiffure, à la signification érotique marquée, longues mèches, boucles, crêpelures, nattes, éventuellement ornées de rubans et de fleurs. On remarquera que les perruques de l'ancien empire sont plutôt courtes et celles du nouvel empire plus longues et volumineuses. Les hommes de l'élite, les ouvriers, les soldats, les paysans, sont vêtus d'un simple pagne, plus ou moins simple. Les paysans sont souvent représentés nus dans des scènes représentant des activités dans les marées ou sur le fleuve. Les femmes de haut rang portent une tunique et éventuellement un grand châle. Sous l'ancien empire, les femmes portent une tunique étroite, moulante même, arrivant à la cheville et munie de bretelles. Au Moyen-Empire et au début du Nouvel Empire, la tunique s'arrête sous la poitrine, laissant celle-ci découverte. Plus tard, un grand châle plissé fait son apparition. Le tissu de lin produit en Égypte est renommé pour sa finesse dans l'Antiquité. Lorsque le tissu est plissé, il peut d'autant mieux épouser les formes féminines. Mais cela signifie aussi le très haut statut de la personne, car le tissu coûte cher. Sur les représentations de banquets, de festivités, un cône de graisse parfumée repose sur la perruque des convives. C'est une manière visuelle d'exprimer le fait qu'ils sont parfumés. Hommes et femmes portent aussi quelques accessoires, colliers et amulettes, avec parfois ce qui semble une ceinture de perles pour les servantes, représentées nues. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris des petits trucs. N'hésitez pas à commenter, à me laisser un pouce bleu, et bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Hotep ! Sous-titrage ST' 501